Unbearing the future, en clair, rendre le futur moins ennuyeux, voici le slogan de Peugeot. Première illustration de cette devise, ce concept car, la Peugeot 508 Sport Engineering Concept, qui préfigure une future 508 hybride haute performance. Avant de s'intéresser à la partie technique, on regarde l'esthétique de la voiture, on remarque tout de suite certains petits détails, comme par exemple les griffes vertes près du logo 508, pour dire que c'est un véhicule écologique. Vous avez également une calandre qui est totalement inédite, réalisée en impression 3D, c'est une première. Et on remarque au niveau du bouclier, des bas de caisse, mais également de la vie de custode, des petits ailerons pour canaliser l'air, à la façon par exemple d'une F1, à noter également des jantes spécifiques en 20 pouces. Au niveau de la partie mécanique, et ça c'est forcément le plus important, on notera, il s'agit d'un moteur 1,6 litres essence de 200 chevaux, qui est couplé à un moteur électrique sur le train avant, qui fait 100 chevaux, mais vous avez également un moteur électrique à l'arrière qui lui fait 200 chevaux. Peugeot n'annonce pas de puissance totale, mais un couple de 500 Nm et des performances avoisinantes, celles d'un véhicule thermique de 400 chevaux avec un 0 à 100 en battu en un peu plus de 4 secondes, le tout pour des rejets de CO2 de 49 grammes. A l'intérieur on retrouve bien sûr l'habitacle de la 508, mais celui-ci est désormais recouvert d'Alcantara et de carbone avec des sièges baquiers. Comme nous vous aviez adoré le Peugeot e-Legende, mais vous aviez été déçu de sa non-commercialisation, rassurez-vous, ce concept va devenir une réalité avec une version définitive hybride haute performance de la 508 qui sera déclinée en berline, mais également en SW. Pour cela, il faudra attendre 2020. Alors oui, je suis séduit car d'habitude je suis plutôt réfractaire à l'hybride, mais celui-ci me tente beaucoup. Sous-titrage ST' 501